Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu de vidéo que vous avez l'habitude de voir. C'est un haul action, ça fait un petit moment je crois que je ne vous avais pas montré mes achats. J'y suis allée ce matin en vitesse de base pour acheter deux affaires et je suis ressortie avec d'autres bricoles, des produits que j'ai l'habitude d'acheter d'ailleurs. Et du coup je me suis dit que je pouvais vous montrer tout ça. La vidéo sera assez rapide mais ce n'est pas grave, j'essaierai de vous inclure les prix soit ici, soit ici, en tout cas quelque part par là sur l'écran. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas eu de tâche, c'est juste que je me suis fait tomber de l'eau dessus. Bref, c'est parti ! On commence tout de suite avec des assiettes, en fait j'allais chez Action pour ça de base. Ce sont des assiettes creuses de diamètre je ne sais pas combien, je ne pourrais pas vous dire je crois. On en a déjà deux à la maison et c'est vrai que pour manger la soupe, quand je ne mets pas le lave-vaisselle en route le jour J, on est obligé de prendre des bols etc. Et je trouve que c'est tout simplement plus pratique avec ces assiettes. Donc du coup elles vont au four, au micro-ondes, enfin peut-être pas au four mais elles vont en tout cas au micro-ondes et au lave-vaisselle. Ensuite j'ai repris un sac poubelle, franchement ceux-là j'ai l'habitude de les prendre. Vous avez 15-5 de 60 litres à l'intérieur et surtout elles ont des... Enfin le sac a des poignées, vous ne savez pas le fil qui est infernal à enrouler et à mettre n'importe où. Pour fermer, j'ai repris un anti-cerne, c'est la teinte 104 Light Sand de chez Max & More. C'est vraiment un de mes préférés des anti-cernes que j'ai pu essayer vraiment. Et ça fait plusieurs semaines que j'y vais et qu'il n'y avait jamais ma teinte. Et donc du coup quand là j'en ai vu, il n'en restait qu'un. J'ai sauté sur l'occasion, je l'ai pris tout de suite. Puisque moi je ne mets pas de fond de teint, clairement je mets mon anti-cerne là. J'en mets où j'ai des imperfections, un peu sur le front, sur le nez. J'étale avec une éponge et ça me fait ma base de teint tout simplement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un maquillage 100% Action. Puisque clairement, j'adore les produits make-up de chez Action. Donc si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Ensuite, j'ai repris un bloc comme ceci de la marque Bref VC. On est sur un duo active au citron. Alors avant je ne prenais pas ceux-là. Mais j'ai été très bluffée de leur efficacité, de la senteur que ça laisse dans les toilettes. Et donc du coup, il est un peu plus cher que celui que je prends d'habitude. Mais ce n'est pas grave. Je vais continuer du coup maintenant à acheter celui-ci. Je surveille un petit peu parce que le facteur doit m'apporter un colis. Donc je ne voudrais pas le rater. Quand j'étais chez Action, Pierre m'a appelé pour me dire, pour savoir déjà où j'étais. Je n'avais pas dit que j'étais partie chez Action. Il y avait donc le facteur. Donc il m'a appelé pour savoir où j'étais. Je lui ai dit que j'étais partie récupérer un drive et que j'étais chez Action. Il m'a dit, comme tu es chez Action, reprends du Sanex. Donc voilà, on a l'habitude de prendre celui-ci. C'est le Skin Protect Pure Clean. Nettoie et hydrate en douceur. Crème douche. Il n'y a pas de savon à l'intérieur. Normalement, c'est un spécial famille. C'est un format XXL puisqu'il fait 1 litre. Et il coûte 3,98 euros si je ne me trompe pas. Mais je vous aurais mis le prix quelque part. Nous, on l'adore. Clairement, maintenant, on prend 1 pour 2. Pierre a toujours été adepte des gels douche pour femmes. Ne me demandez pas pourquoi. Il trouve que ça sent meilleur que le gel douche pour hommes. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau gel douche, il pique le mien. Donc maintenant, on ne s'en remette plus. Généralement, j'achète un gros et ça va pour nous deux. Ensuite, il y avait en promo de la semaine des collants. Comme ceci, je l'ai trouvé trop trop sympa avec les petits pois. Et donc, j'en ai profité. C'est une taille XL 48-50. Écoutez, ça va plutôt très bien. Moi, je n'ai pas de problème pour les mettre. Je mets toujours un body par-dessus parce que comme ça, ça me tient bien le collant. Et au moins, il ne descend pas parce que ça, clairement, c'est l'usure. Franchement, c'est le truc qui, je pense, ne peut pas m'énerver le plus que ça. C'est de sentir son collant rouler et d'être passé son temps à le remonter. Je déteste ça. D'ailleurs, dites-moi si ça vous arrive ou non. Et dernier article, comme vous avez dit, c'était vraiment un haul rikiki. J'ai repris deux petites pinces à cheveux. Comme vous le savez, j'ai toujours, toujours, toujours les cheveux attachés en permanence. Et celle-ci, je l'ai trouvée vraiment sympa au niveau des coloris. Et en plus, le prix pour deux est vraiment pas cher. Donc, c'est plutôt cool. Là, j'en ai eu pour 15,77 euros. Donc, clairement, on n'est pas... Il y avait 8 articles. Ça peut paraître beaucoup. Mais déjà, rien que le Sannex à 4 euros. Après, autant vous dire que c'est le prix d'un format classique dans un autre magasin. Donc, voilà. Bref, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ce au l'action vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Et puis, moi, je vous retrouve très prochainement pour une vidéo sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.